... Je suis Amé Carasso. Et je suis Agnès Mellor. Exact. Là on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey Delaterre, diététicien nutritionniste et formatrice en diététicien nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Hérault. Et bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le nouveau numéro d'Happy TV, Le Mag. Cette semaine, je vais vous amener au Gros du Roi. Nous passerons aussi faire un petit détour par Palavasse. Nous irons aussi également à Nîmes. Nous nous arrêterons aussi pour le regard de France Bleu. Et nous irons aussi partager les conseils d'Audrey. Mais je vous laisse regarder tout cela en images. Place au sommaire et on se retrouve tout de suite après. ... ... ... Allez, commençons tout de suite. Je vous amène à Nîmes dans le Gard où il y avait une conférence de presse sur les sports labellisés. C'est la partie la plus sérieuse. Allons-y. ... Monsieur le conseiller départemental, bonjour. Donc vous venez de lancer la saison des manifestations sportives labellisées du Gard. Donc qu'est-ce que c'est que ce label Pleine Nature ? Bien comme je l'expliquais dans mon propos d'avant la conférence, le label Pleine Nature, c'est un certain nombre d'exigences que nous avons. de préserver l'environnement, de préserver tout ce qui doit l'être dans tous les sites que nous passons. Je veux dire par là que quand nous labellisons une épreuve, il faut que les organisateurs signent avec nous un protocole d'accord qui précise un certain nombre de choses. Je l'ai précisé, à savoir au niveau de la protection de la nature, mais également pour le marquage avec du biodégradable, pour y compris on va jusqu'à mettre des verres qui soient récupérés plutôt que jeter la nature. Monsieur le président du Gard Tourisme, bonjour. Alors la nature respectée, c'est un moteur de tourisme durable, vous écrivez, donc pourquoi ? Aujourd'hui, on est dans la nécessité effectivement de protéger nos territoires, non seulement la nature, mais également les sites, qu'ils soient patrimoniaux, qu'ils soient naturels. Et cela passe aussi par, effectivement, à apprendre ou à réapprendre à nos visiteurs, à nos sportifs, puisque c'est le cas aujourd'hui aussi, à respecter ces paysages, à respecter cette nature, à respecter les monuments qu'ils voient et qu'ils fréquentent. Et donc la démarche de Gard Tourisme, dans l'éco-responsabilité, passe effectivement par là également. C'est effectivement de pouvoir accueillir les enfants, pour leur faire partager, un, bien sûr, notre passion de la course réellement nature. On n'est pas dans les villages, on est vraiment sur des parcours nature, mais également cette problématique de développement durable, dont les enfants sont friands. Ils sont friands de pouvoir accompagner le fonctionnement de leur planète. Ils posent souvent des questions sur qu'est-ce qui se passera plus tard. Et c'est une manière intéressante pour nous d'intégrer cette problématique de développement durable, de leur faire, de les sensibiliser, puisque c'est eux qui, peut-être, arrêteront la course à pied à 20 ans quand ils commenceront à travailler, mais la reprendront à 40. Et donc c'est eux qui apporteront cette nécessité de respecter les parcours, de respecter les territoires traversés. C'est vraiment très important aujourd'hui, c'est une problématique nationale. Je vais maintenant vous amener à Palavas pour les récompenses des meilleures décorations de Noël faites et réalisées par les Palavaciens et Palavaciennes. Et vous allez voir que la thématique était place à la récupération. Je remercie aussi notre partenaire, entre eux, il faut que je disais qu'il n'y aurait pas de faire part. Et puis je voulais remercier, outre le personnel municipal, notre partenaire Autrufaux, qui nous a permis de mettre en place une petite réduction pour les gens qui s'inscrivaient au concours cette année, et qui pouvaient avoir une réduction sur l'achat de permanents de Noël dans les matières Autrufaux. Donc c'est une opération, je pense, qu'on renouvelera l'année prochaine, où on aménagera en fonction des Deskirata. Mais c'est ce qui nous permet aussi de développer un petit peu ce concours. C'est tout ce que je voulais ajouter. Je n'ai pas de moment de décorer en Palavacien. Je me dis. Alors, je n'ai pas d'air d'honneur. J'ai pas de malais. J'ai pas d'air d'honneur. Allez-y, allez-y. Alors monsieur le maire, c'est important de récompenser les personnes qui mettent la ville en valeur ? Oui, c'est important de récompenser parce que c'est les personnes qui mettent la ville en valeur mais qui mettent surtout de la joie dans la ville, de la gâté. On a besoin de gâté, de joie, de bonheur. Dans ces illuminations, ça donne l'image de Palavateko. Palavate, ville accueillante, ville bien entendu de convivialité, de plage, de bain de mer, de gâté. Mais l'hiver, c'est parfois un peu triste. Surtout quand il arrive la Noël, c'est une période de joie, c'est une période de gâté. La ville pétanne fort, vous savez qu'elle fait beaucoup d'illuminations, les canards, les quais, les rues de Palavate. Il y a un beau marché de Noël. Et donc on est heureux d'être suivis un peu par la population, qui passe beaucoup de temps à illuminer les balcons, les villas et faire un sujet. Vous voyez, c'est une personne là qui a fait toute cette décoration, on va voir, avec de la récupération. Et là, nous sommes en train de faire travailler un artiste palavazien, qui s'entraîne de nous faire avec des déchets, avec des ordures ménagères, qui s'entraîne de nous faire un vase et un bouquet de fleurs. Un grand vase et un bouquet de fleurs magnifiques. Voilà. Ce qui prouve que ce que disait Lavoisier est vrai, puisque rien ne se fait, rien ne se crée, et tout se transforme, et tout peut se transformer en gaieté et en bonheur. Y compris le carnaval. Y compris le carnaval. Y compris le carnaval. Très bien. Alors, moi je voulais quand même dire que j'ai fait des décorations avec de la récupération. Je suis pour le développement durable. J'ai fait même des poubelles pour récupérer... Moi le thème c'était pour le Nord. On peut faire beaucoup avec de l'imagination, mais ça revient moins cher, à part les luminaires bien sûr. Et le truc que je trouve dommage, c'est qu'en fait j'ai vu presque aucune décoration. Donc ça serait bien l'année prochaine d'avoir les adresses des autres personnes, faire le tour. Qu'est-ce que vous aviez mis comme décoration ? J'ai un poulier qui s'était illuminé. Des grands projets partout. Des grands vivants qui clignotent. La passade. La passade. Et sur la passade, sur un côté il y a un hélicoptère qui clignote. Et des gouttes qui tombent comme à l'aile sur la passade dans mes grands rideaux de lumière. Et cette année j'ai mis un poulier, une re-projecture qui est là. La passade. Là où je travaille, je ne peux pas dire le nom, en fait ils devaient jeter des sapins où les branches commencent à tomber et tout ça. Du coup j'ai récupéré toutes les branches. Donc tout le long du balcon il y avait les branches de sapins. Ça c'est du genre de polystyrèles un peu durs. Désormément parce qu'on a du tout le monde. On a de même temps Vous touchez un industriel pour récupérer des huit... ... restons toujours à palavas puisqu'il y avait le salon de l'automobile de sport c'était à la salle bleue avec une nouvelle présidente et vous allez voir que le démarrage a été un petit peu difficile marise bonjour alors vous êtes la nouvelle présidente de l'asa pics en loup alors vous avez organisé cette année la huitième édition du salon automobile alors qu'est ce qu'il ya de nouveau par rapport à l'année dernière nous avons la chance d'avoir l'auto du dakar celle de donc c'est celle de romain dumas en 2016 ensuite ben nous avons toute l'équipe martinet nous avons évidemment la voiture de notre quadruple champion d'europe jean-marie almeras qui est présent sur le salon nous avons de nouveaux stands au niveau notamment d'un tricycle électrique qui est conçu sur le département donc c'est un tricycle assistance électrique et donc voilà donc nous nous fabriquons le châssis et les pièces métalliques pour ce tricycle là et donc à l'autre ici que le tricycle français le distribue et le vent donc sur son site internet et voilà donc c'est un tricycle assistance électrique on peut s'en servir facilement parce que voilà on a beaucoup de dégagement donc ça s'adresse aussi bien aux personnes à mobilité réduite comme aussi aux industriels et autres qui peuvent s'en servir pour transporter des des pièces comme voilà comme aujourd'hui sur leur site de production qu'est ce que vous faites au salon de l'automobile alors nous à la base on est une entreprise de chaudronnerie donc on travaille le métal dans son ensemble l'inox l'alu et l'acier évidemment et voilà donc en fait de par cette rencontre avec monsieur grance qui lui distribue ce tricycle là nous lui fabriquons donc le châssis en aluminium et d'autres diverses pièces et pour pour lui et donc du coup ben voilà étant à la base venu ici pour présenter notre notre capacité de fabriquer des pièces pour les voitures de compétition mais par le biais aussi de ce tricycle qui peut s'adresser aux gens qui font de la compétition pour transporter diverses pièces sur les circuits sur les courses de côtes nous distribue enfin nous présentons aussi en même temps ce tricycle là c'est la première fois oui d'autorerie ça l'a essayé elle a un problème on va voir avec vous si c'est un problème psychomoteur alors on peut le trouver à la vente oui tout à fait donc sur son site internet le tricycle français ou à l'eau tricycle et il n'y a aucun problème vous pouvez avoir tous les renseignements aussi de l'appeler évidemment directement sur sur son téléphone qui est sur son site internet il y a un problème là quand même oui et ouais je vais pas faire mon tricycle et bien pas autant que j'en aurais souhaité par à cause de la pluie donc disons que nous espérons fortement qu'il fera beau demain et que nous allons au récupérer un maximum de spectateurs 20 de visiteurs tout au moins et bien c'est ce qu'on vous souhaite partons maintenant direction le gros du roi au casino flamengo il y avait le festival de bachata regardez bien ceci et oui nous sommes les premiers à en parler et croyez moi ça va swing et ça va danser et c'est pour vous et c'est maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 C'est là C'est parti Jouzi c'est ça ? Jouzi Alors vous êtes professeur de bachata et on ne vous voit même pas essouffler là ça fait une heure que vous ça fait une heure que vous vous agitez et en pleine forme On essaye de faire de donner le maximum mais être professeur de danse et en même temps organisateur c'est beaucoup beaucoup d'énergie et donc voilà on essaye de faire ce qu'on peut pour essayer de représenter la France dans ce dans cette discipline là donc voilà donc Alors qu'est-ce que c'est exactement le bachata ? Là c'est la bachata classique ou sensuelle ? C'est la bachata sensuelle donc la bachata sensuelle a été créée par Corké et Judith c'est ce couple là qui sont ici donc voilà et la bachata à la base c'est une danse qui vient de république dominicaine qui était basée sur des jeux de jambes et quand elle est arrivée en Europe donc Corké et Judith ont mis des mouvements d'ondulation et d'isolation corporelle donc voilà et ça a créé un nouveau cil qui est très en vogue dans toute l'Europe en ce moment et dans le monde aussi donc voilà Combien de temps que vous dansiez tous les deux ? Alors on avait commencé à l'époque on faisait de la salsa ça fait plus de dix ans elle elle a dix ans de danse classique et ça fait six ans qu'on fait de la bachata sensuelle voilà Et là vous avez organisé donc ces trois jours apparemment ça fait salle pleine donc vous apprenez vous apprenez en même temps que vous éclatez aussi quoi ? On enseigne la bachata à plein de festivaliers il y a des gens qui viennent de toute la France et aussi d'Europe on a beaucoup d'espagnols des belges des italiens et donc voilà c'est un regroupement pour se former pour partager la danse ensemble Voilà c'est pas que de la danse c'est surtout du partage du plaisir qu'on va développer voilà avec tout le monde Et là vous faites changer de cavalier régulièrement ? Oui c'est pour éviter que la cavalière s'habitue à un guidage parce qu'une danseuse doit savoir danser avec tout le monde en soirée pas forcément on connaît les partenaires donc c'est très important de changer pas s'habituer à un guidage pas de la choreographie c'est du social Alors quelle qualité il faut pour être un bon danseur de bachata ? Alors il en faut qu'une seule être motivé c'est tout avoir envie de danser de s'amuser c'est tout rien de plus De souple non ? Non, 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 le corps est déjà fait pour ça il n'y a pas de soucis c'est un langage corporel c'est pas comme on est habitué au langage parlé mais là c'est un langage corporel On parle avec les corps, on s'exprime avec les corps Et c'est régulièrement que vous organisez des festivals comme ça ? Alors nous on en organise que un seul ici en France et ensuite on participe dans d'autres événements en Europe et dans le monde voilà D'accord, ah bah écoutez, où est-ce que vous enseignez ? Alors on enseigne, oui on est sur Montpellier on donne des cours tous les jours Donc soit dans des écoles de danse et on a une formation à nous où on enseigne vraiment sans avoir de niveau de danse comme dans les écoles classiques Et on essaye une nouvelle pédagogie c'est à dire que tout le monde est mélangé comme pour les soirées Parce que lorsqu'on pense, tout le monde est pareil, chacun à apprendre quelque chose sur un mouvement Voilà, sur le même mouvement, si un débutant va comprendre les déplacements, un avancé va commencer à comprendre le transfert du poids du corps et le mouvement musculairement Et plus on avance, plus on comprend comment faire pour le guider avec l'énergie et non plus avec les mains Voilà, c'est un sport donc ? Oui, c'est un sport à part entière exactement Très bien, mais merci, on va regarder et on va essayer Il y aura des spectacles des meilleurs danseurs donc vous verrez comment les gens dansent et on a même le champion de France de cette discipline Et voilà, on vous attend tous ! Parce que si vous poussez le pied sur le droit, pas le pied sur le droit Et puis vous poussez le droit L'idée est de tourner deux fois pour le droit C'est ma question La première question est 1, 2, 3 Dans 3, vous dites le droit Et quand vous le droit La petite fille L'idée est de tourner deux fois pour le droit Et qui est pas très bien Et qui, voilà Nicolas bonjour, alors vous accueillez aujourd'hui le festival Bachata Batchata, alors c'est pas banal quand même dans un casino d'avoir un festival de danse ? Alors c'est vrai que les casinos sont plus connus, pour le jeu bien sûr, puisque c'est le cœur de notre activité. Mais bon, il faut savoir qu'aujourd'hui le casino c'est avant tout un lieu de divertissement et de loisir, et on s'ouvre de plus en plus à différentes manifestations. Alors on reçoit là le festival de Batchata, on reçoit un festival international de tango, et de plus en plus d'animations, notamment des fonds en partenariat avec la mairie de Gros-du-Roi. Et là c'est avec une association ? Voilà, c'est une association au départ qui nous a démarché pour louer l'espace, ils nous ont présenté leurs produits, donc on a favorisé au mieux l'échange pour donner toute sa dimension à leur festival. Vous avez un espace très grand ici, combien il y a de salles ? Alors il y a une grande salle de spectacle, comme vous avez vu de l'autre côté, la salle cabaret, et ensuite il y a le restaurant qu'on peut utiliser pour des manifestations. Alors quel est le prochain événement ? Alors le prochain événement c'est du cabaret. Pour la Saint-Valentin on reçoit la revue Red Lips, donc ça il faut savoir que c'est l'activité principale de la salle cabaret, ces cabaret, des revues parisiennes, magie, différents artistes devant un repas. C'est plus bon, c'est plus bon alors ? Oui, bien sûr. Effective. Bien sûr. Je suis parti. Redevenons un petit peu sérieux, place maintenant à la rubrique d'Audrey sur les conseils nutritionnels et ça c'est pour vous et c'est maintenant Et bonsoir tout le monde, et oui Audrey Delaterre, diététicienne, nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition et ce soir on va aborder le thème de la difficulté de perdre du poids en rapport avec la vidéo précédente donc là je vais vous donner les solutions pratiques à adopter dès ce soir Donc pour rebooster un métabolisme de base ralenti, donc pour rebooster une perte de poids premièrement c'est de faire de l'exercice physique Quelle sorte d'exercice physique est à privilégier ? Donc le cardio bien entendu, le fait de faire battre son coeur si possible de faire ce que l'on appelle de l'intervalle training c'est à dire de faire varier sa fréquence cardiaque en hausse, en baisse sur une petite période et là ça va vous permettre pendant plusieurs heures à la fin de l'exercice physique d'avoir un métabolisme de base plus accéléré Associé à ça, je vous conseille absolument et mesdames aussi de la musculation Alors je vous rassure mesdames, de par votre niveau de testostérone qui est beaucoup plus basse que celle des hommes vous n'allez pas devenir Charles-Henegger, d'accord ? A moins de vous entraîner dur dur dur, tous les jours, à dormir à la salle de sport et à avoir une alimentation très 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 stricte Là dans ces cas là, effectivement, et à moins d'avoir recours à des produits dopants vous ressemblerez peut-être à Charles-Henegger Mais je vous rassure, le fait de faire de l'exercice musculaire va vous permettre de créer du muscle et d'augmenter votre métabolisme de base, c'est à dire vos dépenses énergétiques de repos Vous allez dépenser plus de calories en restant assise sur une chaise que quelqu'un qui fait que du cardio Donc c'est pour ça qu'il faut associer les deux Et dans un programme de perte de poids, la musculation est très très importante parce qu'elle va vous permettre de vous affiner étant donné que le muscle est beaucoup plus fin, il prend moins de place que la masse grasse Donc déjà, premier point à adopter Deuxième point, au niveau de l'alimentation surtout absolument éviter de sauter un repas ça c'est primordial et encore plus le petit déjeuner Pour ce qui est du petit déjeuner, je vous conseille un petit déjeuner proti d'eau lipidique c'est à dire du fromage, du jambon, des oeufs avec pourquoi pas un petit peu de pain complet, du pain au céréale pourquoi pas du beurre, du vrai beurre pas du beurre allégé, c'est très bon pour la santé à partir du moment où mesdames, on ne mange pas la plaquette de beurre donc un petit déjeuner salé donc le fait de manger un repas riche en protéines et bien il y a du bon sens également c'est que votre corps va dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories par rapport à cette portion de protéines beaucoup plus importante qu'un petit déjeuner traditionnel français comme du pain, beurre et de la confiture donc c'est pour ça que le fait d'avoir des protéines matin, midi et soir va vous permettre d'augmenter vos dépenses caloriques de repos environ de 30% et oui, et oui, vous avez bien compris, de 30% d'où l'importance de manger suffisamment de protéines mais pas de façon excessive troisième petit point important, c'est de bien s'hydrater on l'a entendu, de boire de l'eau nous sommes faits pour boire de l'eau évitez bien entendu la bière, les alcools de boire le plus possible surtout pendant qu'on s'entraîne l'équivalent de 400 à 500 ml par demi-heure voilà tous les petits conseils et enfin, pour finir la vidéo de ce soir il est indispensable de se faire plaisir une fois par semaine donc vous essayez de faire au mieux que possible dans la semaine associé à de l'exercice physique et vous vous faites plaisir à un repas donc c'est très relatif d'une personne à l'autre mais ça va vous permettre, entre autres de booster votre métabolisme et d'éviter de reprendre du poids donc voilà, je vous conseille en tout cas ces petits conseils qui encore une fois font preuve de bon sens et je vous dis à la semaine prochaine sur Happy TV au revoir Partons maintenant dans les studios de France Bleu nous avons rendez-vous pour l'interview de la semaine et c'est pas n'importe qui c'est Mister Landoc et oui ça existe et c'est pas assez médiatisé donc on espère participer un petit peu à cette médiatisation place aux images regardez bien France Bleu Héros Midi Agnès Miller Hervé Carrasco On a eu des invités prestigieux et ça ne s'arrête pas là aujourd'hui encore pour terminer cette semaine de France Bleu Héros Midi on va recevoir je voudrais pas j'espère que les autres invités n'écoutent pas on va recevoir le plus beau le plus beau de tous nos invités peut-être le plus jeune aussi ah oui c'est ça que vous voulez dire c'est ça que vous ne vouliez pas dire surtout Alexis Apporiatis bonjour Alexis bonjour à tous ça va bien ? oui traînez vous on est en pleine forme parce qu'on est heureux de vous recevoir parce que c'est le week-end aussi qui approche nous ne nous cachons pas les choses et puis et puis parce qu'on respecte la parité totale et moi j'aime ça vous voyez parce qu'on a reçu oui on s'en souvient tous évidemment il y a quelques mois Aurore Kichn oui Miss Languedoc-Roussillon première dauphine de Miss France de Miss France et il n'y avait aucune raison aucune pour qu'on ne reçoive pas Mister Languedoc-Roussillon il est à côté de moi mais je viens prier madame Agnès vous êtes jalouse parce que moi j'ai régalé mes yeux comme on dit quand Aurore était là et maintenant c'est votre tour les filles les filles qui nous écoutent elles doivent être vertes de rage parce qu'on a quand même le plus beau gars du Languedoc-Roussillon et peut-être bientôt de France alors c'est ça c'est ça qu'on vise on espère jusqu'à midi 30 restez avec nous Alexis Apporiati c'est donc notre invité Mister Languedoc-Roussillon s'il vous plaît mais avant cela on fait un tout petit détour ce sera le dernier de la semaine par Nissan les Ancérunes c'est là que nous attend Philippe Montet notre super héros c'est une dernière étape pas la gueule toi voilà comme ça quand même de mieux c'est terrible il faut oublier le micro c'est très attendu il ressemble à mon neveu le neveu à côté de moi et c'est encore pire en vrai que sur les photos ah d'accord quel âge il a ton neveu 8 ans mais enfin qu'est-ce que tu racontes il ne peut pas lui ressembler il a 8 ans 21 ans et l'âge 21 ans vous êtes sûr que ce n'est pas ton neveu vous êtes sûr que tu ne t'appelles pas vous êtes sûr que tu ne t'appelles pas Mular Antoine midi 10 on finit la semaine en beauté c'est comme ça qu'on dit Agnès ? oui c'est comme ça que vous pouvez le dire on a un beau gosse avec nous aujourd'hui c'est Alexis Apporiatis il est donc il a été élu très récemment Mister Languedoc-Roussillon c'est comme ça qu'on dit Alexis ? Mister Languedoc-Roussillon officiel officiel il y a des noms officiels ? non mais comme chez les filles il y a deux je crois c'est ça deux comités différents et donc là c'est le comité Mister National c'est ça bon on va tout de suite crever l'abcès est-ce que j'aurais pu moi quoi ? qu'est-ce qu'il y a Agnès ? non rien est-ce que j'aurais pu moi concourir ? pourquoi pas pourquoi pas ? mais pourquoi surtout ? c'est moi la question que je poserais vous êtes beaucoup trop vieux déjà vous êtes beaucoup plus jeune que vous Alexis d'ailleurs quel âge il a Alexis ? j'ai 21 ans là actuellement comment on a envie pas comment on devient mais comment on a envie justement de se présenter à ce genre de concours et à quoi ça sert ? ça a démarré tout d'abord d'un combat notamment au niveau sportif et bien voilà PTV Le Max c'est fini pour cette semaine rendez-vous la semaine prochaine je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine vous y retrouverez les coulisses de France Bleue et ça sera sur le thème de l'hypnose mais je vous ferai aussi et je vous ferai partager ce petit moment nous irons à cheval et oui je vous en dis pas plus c'est grâce à 4-5 étudiants qui ont un super projet qu'on va vous faire partager ensemble et ça sera en avant-première sur Happy TV allez ciao bye restez curieux et à la semaine prochaine je ne suis très personne pour ne pas être désagréable mais j'ai la chance d'avoir le pardon j'espère que t'es chaud je suis chaud chaud patate chaud bouillant détendu ah oui moi je suis entièrement détendu je pourrais rester mais nous aussi non après on va manger vous la connaissez et bon également des nouveautés au niveau au niveau de la donc des nouveautés t'as pris du sirop de confiance c'est ça t'as fait quoi je pense à la pub mais t'es même pas tu as même pas vu je pourrais être sa grand-mère arrêtez bah justement on se taquine ça fait longtemps qu'on se connait c'est pour ça un peu trop longtemps d'ailleurs alors vous avez beaucoup d'entrées aujourd'hui et bien pas autant que j'en aurais souhaité à cause de la pluie voilà il faut en tout cas merci merci beaucoup parce que l'émission est déjà terminée cher Alexis et comme on l'avait dit à Aurore Kichnack dont c'était la première radio c'est vrai c'était sa première interview c'est sa première interview radio Alexis ça part bien ça devrait bien se passer pour vous ça fait pas mal tout va bien si en tout cas si en tout cas on a porté chance à Aurore Kichnack on espère que cette émission vous portera tout autant de chance mon cher Alexis merci vous Alexis Aperiatis Mister Languedoc officiel d'Anglo-Croussillon je suis fier de vous Hervé vous avez tenu le coup jusqu'au bout pourquoi je suis fier de vous pourquoi parce que je pensais pas que vous tiendriez le coup mais quoi vous plaisantez mais je pourrais être son bref allez c'est le bêtisier allez c'est le bêtisier c'est bon oh putain je suis d'accord mais c'est pas moi qui suis sympa dans ce cas là c'est la présidente c'est Catherine qui elle a décidé que vous imaginez bien moi je suis quand même pas très sympa comme garçon et c'est vrai que moi je l'aurais tout de suite pas me renvoyer chez elle non bravo en tout cas pas de danger parce que t'es là je vais reparler du cadeau Norbert Chaplin le maire de Ballarique Le Vieux la route départementale 613 est rouverte à la circulation elle était coupée depuis 8h ce matin à la sortie de... je vais t'arrêter d'être là je vais t'arrêter on est là on est là on est là on est là je vais t'arrêter allez-y 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 j'arrive moi ça va c'est Hervé qui a du soucis à se faire que voulez-vous moi je m'en fous j'ai 49 ans je sais je ne la fais pas oui c'est bien aussi ça a jeté un froid non je pense que c'est la secrétaire qui a dit vous sauter oui c'est la secrétaire non oui je sais pas c'est pas mais ça va oui si on met la roue on a bien compris d'abord on a enlevé le truc électrique voilà ouais mais c'est peut-être ça c'est le tricycle pour pas d'excuses non c'est le tricycle qui est là moi je suis non le tricycle ça me claque c'est la secrétaire c'est la secrétaire mais c'est la secrétaire dis-donc je vais faire c'est le tricycle